Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier parce qu'on l'entend surtout au niveau de la psyéso. Le sujet se nomme les forces de l'axe. Alors dernièrement on en a parlé sur Facebook, plusieurs personnes nous ont demandé d'en parler et d'en faire une vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc Serge va nous expliquer ce que c'est en fait les forces de l'axe et va nous en parler. Donc on pourra mieux connaître ce que c'est. Les forces de l'axe, oui. D'une manière générale, les forces de l'axe, c'est un terme générique qui rassemble toutes les entités humaines, non humaines, toutes les forces personnelles et impersonnelles qui tendent à désaxer l'évolution. C'est-à-dire que l'évolution, on va imaginer que c'est un train qui est sur des rails. On connaît, enfin on connaît plus ou moins la gare de départ, on connaît plus ou moins la gare d'arrivée et on sait surtout que le train il n'a pas le choix, il faut qu'il soit sur des rails. Et s'il se décale légèrement sur la droite ou sur la gauche de quelques centimètres, il déraille. Donc les forces de l'axe sont là pour faire dérailler le train de l'humanité et pour l'empêcher d'arriver à sa destination finale. Il est clair que sur un trajet de, je ne sais pas moi, 1000 kilomètres, faire dévier un train de quelques millimètres correspond en fin de compte à des kilomètres et des kilomètres de déport arrivés à la station définitive. Autrement dit, c'est comme si on disait que vous avez un fusil à lunettes, vous avez une visée laser et on sait que si le fusil à lunettes, on le décale de millimètres sur la gauche, un kilomètre plus loin, ça fera des mètres et des mètres de différence. Donc les forces de l'axe ne sont pas là pour arrêter le train, on ne sait qu'elles ne peuvent pas l'arrêter. Tout ce qu'elles veulent faire, c'est le faire aller dans une gare qui ne soit pas la gare prévue à l'origine. On va dire qu'il y a une gare de triage, la gare est immense, on peut arriver à la borne numéro 1, la borne numéro 2, la borne numéro 3, la borne numéro 2, le butoir, qui vient dans les gares de triage, comme par exemple la gare Saint-Charles à Marseille, Paris, il y en aura une aussi. Donc le but de l'humanité est d'arriver au butoir numéro 1. S'il arrive au 2, au 3, jusqu'à 5, 6, c'est bon. Là, s'il arrive au butoir numéro 25, 30, là ça sera beaucoup moins. Donc le but des forces de l'axe, encore une fois, ce n'est pas de faire capoter le train, de le faire dérailler définitivement, mais de le détourner de son but initial et de faire en sorte qu'il arrive à un endroit qui soit le plus éloigné possible de sa station définitive, de son terminus. Concrètement, c'est quoi ? Concrètement, nous avons des forces qui sont impersonnelles et qui sont un très haut niveau. Quand je dis très haut niveau, ça ne veut pas dire qu'elles ont des plans supérieurs, ça veut dire qu'elles sont très puissantes et qu'elles agissent d'une manière très insidieuse dans la mesure où elles se servent des choses en place, c'est-à-dire des qualités et des défauts humains. Je dis bien des qualités et des défauts humains. On pourrait croire que les forces de l'axe ou les forces de l'ombre, comme on disait avant, étaient des forces qui ne se servaient que des défauts de l'humanité. Or, il faut savoir que certaines qualités sont des défauts déguisés en qualité. Donc les forces de l'axe sont surtout des forces qui sont proches de l'humanité, qui connaissent bien l'humanité, qui ne sont pas faites nécessairement d'êtres humains ou d'énergie humaine, mais ce sont des énergies qui sont applicables à l'être humain, qui sont applicables à la vie de tous les jours et qui sont très efficaces, hélas, pour arriver à nous détourner de nos buts. Alors bien sûr, il y a les forces de l'axe sur un plan général, qui veulent faire capoter, on va dire, plus ou moins capoter, la grande aventure humaine. Et après, il y a des forces de l'axe qui agissent au niveau purement individuel et qui peuvent éventuellement être, on va dire, comment on appelle ce terme-là ? J'ai l'image, mais bon, pour arriver à le mettre en mots, ce n'est pas toujours évident. On va dire que ces énergies viennent d'un plan un peu plus haut. Elles arrivent sur un être de l'invisible qui est, on va dire, un sourcier noir, on va appeler ça comme ça, pour garder des mots compréhensés par tous. Alors ce sourcier noir, il reçoit ces énergies et il les dispatche sur une dizaine d'individus qui sur Terre le servent, entre guillemets, sans s'en rendre compte au long du temps. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas des gens qui sont nés pour faire le mal. Il faut arrêter, ça c'est des conneries. Il y a simplement des gens, comme toi et moi, comme nous tous, qui avons des défauts, qui avons des qualités, et ces qualités, ces défauts sont récupérés, si nous ne faisons pas attention, sont récupérés par les forces de l'axe. Alors, on va imaginer que les forces de l'axe, c'est un réseau qui est un million de fois plus organisé que celui du FBI, de la CIA, etc. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un réseau planétaire, c'est un réseau interplanétaire, même. Nous, on ne s'occupe que de la partie planétaire. C'est un réseau d'êtres qui arrive à, comment dire, je cherche toujours le mot, mais je vais y arriver. L'énergie est reflétée sur moi, je la reflète sur une autre, etc. C'est un réseau qui ressemblerait à des miroirs qu'on me ferait jouer comme ça. Et le rayon du soleil va dessus et c'est envoyé à droite et à gauche. Et on va dire que par effet miroir, mon miroir envoie sur le miroir d'un autre, qui envoie sur le miroir d'un autre. Donc c'est vrai que, comme on dit, les forces de l'axe sont terriblement efficaces. Oui, du fait que l'être humain est terriblement livré à lui-même, malheureusement. Mais je veux dire par là que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes aussi terriblement efficaces pour faire capoter, nous, non pas dévier, mais carrément capoter les forces de l'axe. Il faut savoir que dans une chaîne d'individus qui se passe un relais, et dans ce relais il y a un poison, il suffit qu'il y ait un individu qui se retire et le relais il ne passe plus. C'est fini. C'est comme une chaîne de mille maillons. Le maillon le plus faible va faire péter la chaîne et la chaîne s'est terminée à le vopurier. De la même façon, les forces de l'axe ne sont rien sans être humain. Elles sont applicables à l'humanité, en tant que tout, et elles sont applicables via les êtres humains. Si ça ne passe pas par un être humain, je ne vois pas comment on pourrait, dans la vie de tous les jours, faire ça. Alors, bien sûr, il y en a qui m'ont dit, dernièrement, ça c'était un message privé, est-ce que tu ne crois pas que certains hommes politiques, qu'ils soient internationaux, français, etc., ne se font pas un petit peu les vecteurs de la force de l'axe ? Évidemment, Laetitia, donc Laetitia Beretti, ma femme, pourrait en parler beaucoup mieux, parce qu'elle a vu, justement, sans citer de nom, parce que ce n'est pas notre but, elle a vu certains hommes politiques qui étaient justement aidés par des forces de l'invisible et qui étaient obligés de devenir ministres, de devenir, enfin, voilà, ce qu'ils étaient, peu importe, parce qu'ils étaient aidés par des énergies puissantes et qui sont beaucoup plus puissantes que, on va dire, la volonté d'un être humain ordinaire. Donc, voilà, il y a des gens qui sont mis en place, de toute façon, on n'avait pas le choix, ils sont là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ne pas se faire les vecteurs de ces êtres-là, voilà. C'est comme un ami qui vient vous voir, qui dit « Bonjour, il faut que je t'engueule ». Ben là, en fait, il vous offre le libre arbitrier. C'est comme s'il vous disait « Voilà, je vais venir t'énerver, alors tu réagiras et tu t'énerveras, et tu tomberas dans mon piège, ou alors tu me feras un grand sourire, tu me fermeras la porte au nez, ou tu me diras « Je n'ai pas envie de m'énerver, et du coup, je resterai avec mon énervement ». Les forces de l'axe, il ne faut pas en avoir peur. Pourquoi c'est terriblement efficace ? Parce qu'encore une fois, nous sommes terriblement paumés en tant qu'étonnés. Nous sommes terriblement livrés à nous-mêmes. Nous sommes seuls, ou du moins nous le pensons, et cette idée que nous sommes seuls nous met dans un état d'isolement mental terrible. Le seul fait de croire que nous sommes isolés, nous isole. C'est cette croyance qui isole l'être humain, et non pas le fait qu'il soit isolé dans l'absolu. Nous ne sommes pas isolés, nous sommes aidés. Il n'y a pas que les forces de l'axe, il y a aussi d'autres forces que pour l'instant, je ne l'en aurai pas, dont une en particulier, on en parlera dans une autre vidéo. Mais on va dire que les forces de l'axe, c'est la proposition planétaire, à l'échelle planétaire, de « Énervez-vous, soyez mauvais, soyez agressifs, mangez un tas de trucs qui vont vous rendre bêtes et disciplinés, respirez un tas de poisons, buvez un tas de salopouris, pour parler français. » Donc je veux dire par là que ces forces de l'axe, on l'embarras du choix. Parce que nous sommes à une époque où nous ne savons plus comment nous empoisonner, nous ne savons plus comment nous faire du tort, à nous-mêmes et mutuellement, les uns les autres. Donc je veux dire par là que les forces de l'axe, elles ont l'embarras du choix. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas rêver. Et si dans une famille, tout le monde décide de se donner la main et de se tenir fraternellement ou même, on va dire, de se tenir d'une manière aimante, les gens ne vont pas se disputer dans cette famille. Et comme ils ne vont pas se disputer, les forces de l'axe vont se casser les dents dessus. Quand ils enverront de l'énergie, cette énergie ne sera pas reflétée. Nous avons tous un miroir. On en parlera dans une autre vidéo parce qu'il faut le prendre quasiment à la lettre, parce que je vais expliquer maintenant. Imaginez que si vous ayez un miroir, ce miroir, il est orienté soit vers le bas, soit vers le haut, soit vers devant. Si vous avez ce miroir qui est orienté devant, toutes les forces de l'axe, quand elles envoient un rayonnement dessus, vous allez le rayonner sur les gens auxquels vous faites face, avec lesquels vous avez une relation, avec lesquels vous avez un commerce, comme on disait avant. Donc quand vous faites un commerce avec d'autres individus, ce miroir, s'il n'est pas orienté de la bonne façon, il va envoyer toutes les saloperies que vous allez recevoir des forces de l'axe, vous allez le rayonner sur les autres, qui eux-mêmes vont le rayonner sur d'autres, qui eux-mêmes vont le rayonner sur d'autres. Et quand deux personnes sont face à face et que leur miroir est orienté vers l'extérieur et vers les autres, quand il y en a un qui s'énerve, l'autre ça l'énerve, il vous renvoie l'énervement, vous lui renvoyez l'énervement, ça monte, crescendo, parce que c'est cumulatif, c'est exponentiel, c'est dans une courbe exponentielle, et l'énergie qui va passer d'un miroir à l'autre va devenir de plus en plus puissante, va être dynamisée, et eux quand ils voient ça, ils envoient juste un peu d'énergie, et c'est fini, cette énergie nous dépasse, nous déborde, et nous tombons dans des comportements comme certains, les plus connus, le type qui descend de voiture dans un parking, on y a piqué sa place, il prend la manivelle et il tue le chauffeur qui lui a piqué la place de parking. On sait très bien que de tuer un être humain, c'est tout à fait légitime quand on pique la place de parking. Mais au moment où nous avons des réactions de violence, des réactions de haine, de méchanceté, peu importe, pour nous c'est légitime. Ce n'est pas légitime dans le sens que nous pensons que c'est légitime, parce que nous sommes livrés à nous-mêmes, nous sommes des bêtes à ce moment-là, nous agissons de manière instinctive, nous mordons, nous griffons, nous tuons, ça ne se fait pas, il n'y a personne à ce moment-là, il y a juste un robot humain qui réagit. Mais il faut comprendre que ce robot humain qui réagit est complètement sous la dépendance des forces de l'axe. Et les forces de l'axe, encore une fois, sont là pour nous désaxer. Bon, maintenant comment elles s'y prennent ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est un enseignement, ce n'est pas un enseignement secret, ce n'est pas un enseignement, mais on le conserve discret, pourquoi ? Parce que les gens qui accèdent à cet enseignement sont passés par toute une préparation qui leur permettent de montrer qu'ils ont envie de changer, déjà, et qu'ils ont envie de faire quelque chose pour le monde et pour les autres. Alors ces gens-là qui suivent une préparation, tout le temps on leur donne une astuce, on leur explique comment les forces de l'axe agissent sur l'être humain, on va dire ordinaire, même si ce n'est pas péjoratif, l'être humain ordinaire c'est l'être humain lambda, c'est celui qui n'est pas initié, c'est celui qui n'a pas étudié. Quelqu'un qui rentre dans un garage automobile, s'il n'a pas censé appeler mécanique, s'il n'est pas bon bricoleur, ce n'est pas un initié, donc c'est quelqu'un qui arrive là et qui ne connaît rien, il est candide on va dire. Donc de la même façon on va dire qu'en ésotérisme il y a des connaissances, et ces connaissances ne sont malheureusement pas bien réparties, parce que les gens, pour x ou y raison, ne veulent pas étudier, ne veulent pas y croire, ne veulent pas se donner la peine de voir s'il y a quelque chose de correct là-dedans, donc il y a très peu de gens qui ont envie de vraiment changer, qui ont envie de faire changer et bouger les choses. Ces gens-là suivent un enseignement pendant quelques années, et au bout de un certain nombre d'années, c'est sûr qu'ils ont prouvé qu'ils en avaient, ils avaient envie, et qu'ils avaient la volonté de changer déjà, ils l'ont montré, et à ces gens-là on leur explique tous les petits secrets des forces de l'axe, on leur dit comment ils agissent, de quelle façon, et comment se mettre les fesses à l'abri pour parler français. Donc tout ce que je peux dire dans une vidéo réservée au public, qui est grand public, tout ce que je peux dire c'est que le mot les forces de l'axe ne sont pas employées en vain, il y a vraiment une raison, le mot axe est quelque chose de très précis, et tout ce que je peux dire c'est que la cellule du corps humain, la cellule humaine, est magnétiquement orientée. Elle a un axe, un axe de magnétisme, et le magnétisme circule selon un axe bien précis. Et tous les êtres humains qui sont alignés sur leur soi ont un axe identique, et ces gens-là on ne peut plus les toucher, ils sont hors de portée des forces de l'axe. Justement, les forces de l'axe ne peuvent agir que sur les gens qui sont désaxés, non pas dans le sens psychologique du terme, mais dans le sens énergétique, autrement dit qu'ils ont un corps physique avec des cellules, la cellule normale, avec un membrane acytoplasmique, le noyau, ces cellules-là sont désaxées, leur axe magnétique qui est à l'envers, et du coup c'est la porte ouverte à toutes les influences psychiques, tout ce qu'on appelle le psychique négatif à distance, faire du mal à distance, envoyer des trucs comme ça, c'est ce qui explique pourquoi il y a des gens qui disent que ça n'existe pas, ils ont raison, et des gens qui disent que ça existe, ils ont raison aussi. Ça existe si vous êtes désaxé, si vos cellules sont réaxées, si vous êtes quelqu'un d'aligné sur la vibration de votre soi, de votre conscience intérieure, à ce moment-là la cellule est repolarisée, son axe énergétique est réaligné, et on ne peut plus jamais vous faire quoi que ce soit, que ce soit à distance, etc. Bien sûr, physiquement, on peut vous donner un coup de marteau ou un coup de bourdin, mais ça c'est une autre histoire. Les forces de l'axe n'agissent jamais, et je dis bien, n'agissent jamais physiquement, parce que ça leur est interdit. Ils auraient laissé tout le champ du psychique, et ils auraient interdit d'agir physiquement et de contrer les gens physiquement. Alors, certains pourront être choqués quand j'ai dit, ils auraient laissé. Ah bon ? Ils auraient laissé par qui ? Par les forces divines. Parce qu'il faut bien comprendre que nous sommes dans un monde où tout est double, si le bien existe, c'est grâce au mal, et si le mal existe, c'est grâce au bien. Si on veut que le mal n'existe plus, il faut supprimer le bien. C'est pas compliqué. Si on veut l'unité, il n'y a ni le bien ni le mal. Mais tant que des gens diront, moi je suis pour le bien, alors c'est comme s'ils ouvraient la porte au mal, parce qu'ils attireront le mal. De même que les papillons de nuit sont attirés, non pas par les ténèbres, mais par la lumière, de la même façon, quand on se présente comme quelqu'un de lumineux, alors on va attirer tous les gens les plus noirs possibles, les plus sombres possibles. C'est une loi, c'est comme ça. Donc les forces divines, les êtres de l'invisible qu'on appelle les maîtres, les con-maîtres, les hiérarchies ésotériques, peu importe, les anges, les archanges, tous ces gens-là sont au courant qu'il existe les forces de l'axe, et ils les laissent faire. Je ne dis pas qu'ils les aident, mais je dis qu'ils cautionnent ça. Pourquoi ? Parce que justement, il y a des gens qui ont besoin pour attendre, de recevoir des coups de pied au derrière, et sans coup de pied au derrière, ils ne bougent pas, ils n'arrivent pas à bouger. Alors il leur arrive des malheurs, et on laisse, les forces de la lumière, on laisse faire les forces de l'ombre ou de l'axe, de manière à ce que ça soit un motivateur de plus. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est une motivation supplémentaire, c'est un moyen pour certains qui sont feignants, qui sont paumés, je ne sais pas, c'est un moyen de les faire bouger, de leur faire peur, de leur faire mal, et qu'ils se remuent, qu'ils disent « Mais mince, pourquoi ça m'arrive à moi ? » Et à ce moment-là, les forces de la lumière disent aux forces de l'axe « Tu ne touches plus, maintenant celui-là, il est en cours d'éveil, tu le laisses tranquille. » Mais en attendant, en effet, l'être humain ordinaire a dans sa cellule un axe électromagnétique qui permet à ces forces-là d'agir, de lui faire du mal, à distance, bien sûr. Ceci explique cela, tout ce que je peux dire pour le moment, et pas plus, c'est que le secret est dans la cellule humaine, et qu'une fois qu'on connaît ce petit secret, qui n'est pas bien compliqué d'ailleurs, une fois qu'on le connaît, qu'on se met à l'abri, et que la cellule est réaxée, elle retombe dans son axe originel, et à ce moment-là, la personne n'est plus accessible aux forces du mal, et elle n'est accessible qu'aux forces de la lumière. Alors, si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada